On va filmer le compteur, tacatiquement, le compteur qui s'allume, c'est un ipad c'est magnifique. Là elle est chaude là ? Du coup ça dit qu'elle est chaude par rapport à quoi ? Si elle est froide en fait, ton rouge il arrive entre 6000 et 8000, après il grimpe petit à petit. Ok donc faut attendre qu'elle échauffe en gros. Et une fois que c'est là, c'est qu'elle est chaude. Ok d'accord. Et là pour aller démarrer, il n'y a rien besoin ? Oh là là c'est où ? Là que tu dois partir, ça, ça va s'enlever. Ok. S'il y a un message qui s'affiche, on peut dire que l'athlète d'urgence est rincée, tu as juste à envoyer ça à gauche et ce sera bon. Ok. Et du coup... Là ça veut dire qu'il n'y a plus aucune aide. Là il y a les aides. Là il y a les aides. Et quand tu appuies ? Quand tu roules, il faut qu'il reste fixe. Alors je ne sais pas si il faut qu'il reste appuyé ou pas. Ok, je verrai ça. Salut la famille, on se retrouve sur la BMW. Donc l'une des plus belles, l'un des plus beaux essais de ma chaîne. Donc la BMW S1000RR de 2020. Donc un gros merci à Geoffrey pour ce prêt. J'essaierai peut-être de vous expliquer les boutons, je ne sais pas. Je verrai avec Geoffrey pour qu'ils me disent. Mais en tout cas, on est sur le must. Les gars, on est sur le bijou. L'un des plus gros bijoux de ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Oh là là. Il faut savoir que ça fait 207 chevaux d'origine. Shifter up and down. Ça veut dire montant, descendant pour ceux qui ne connaissent pas. Ça fait 197 kg en ordre de marche. Réservoir de 16 ou 17 litres. Il ne faut pas que je vous dise des conneries. C'est ouf. Oh là là. Donc là, il y a toutes les aides de mise. Le freinage. Alors, il faut savoir que sur les étriers, c'est écrit BMW. Mais on soupçonne que je pense, ça doit être du Brembo en fait. J'ai vu ce qu'ils ont mis leur logo. Mais c'est du Brembo. Parce qu'à l'arrière, il y a le logo Brembo. Et voilà. À l'avant, il y a écrit du Nissin. Ça peut peut-être être du Nissin avant. Enfin voilà. On va désactiver les aides. Hop. Allez. Oh là 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 là. Ah, c'est... Oh, l'accélération. Oh, la vache. Oh, l'accélération. L'accélération. Elle est oufissime. Bonjour petit oiseau. Ah, c'est... Déjà, elle est ultra légère. 197 kg, tu les sens pas. Après, 197 kg pour une moto, c'est vraiment léger. Surtout pour de l'hypersport. Oui, parce que messieurs dames, nous sommes sur une Hypersport. BMW. S1000RR. Oh là là là. Par contre, grosse galère, c'est mon embrayage. Parce que moi, l'embrayage, c'est pas ça quoi. Là, en fait, là, en plus, c'est en open down, le shifter. Donc, en gros, pour... Pof. Il est vraiment très, très, très bas son embrayage. Allez, c'est parti. Je vais aller vous la montrer vite fait. La moto. On parle de la moto. Allez. Oh là là. Oh, l'accélération, c'est un peu doux. Je suis en deuxième. On va tester l'accélération en deuxième. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est un truc de malade. Oh là là. Le shifter, le shifter up and down, c'est un truc de ouf. Il me faut ça sur ma moto. C'est pas possible. Regardez. Oh là là. T'as plus besoin d'embriller ou débriller, comme certains dirait. Regardez. Hop. Les virages, c'est un truc de malade. Et là, j'ai désactivé toutes les Z. C'est-à-dire que la moto est en full full. Et c'est pas plus mal. Oh la vache. Est-ce que ça wèle ? Ah, j'ai jamais testé en up and down. Enfin, j'ai jamais testé de descendre les vitesses sans débriller. C'est ouf. C'est ouf. Allez. Les virages, tu les prends. Mais j'ai pas envie d'y aller. C'est pas ma moto. J'y vais vraiment doucement. Oh la la. C'est oufissime. La sensation, la moto est tellement fluide en fait. Elle est tellement fluide à conduire. J'adore. C'est vraiment un bijou. En fait, c'est un bijou. Allez. Je vais mettre au point mort. Si elle s'y met, bien sûr. Je pense qu'il y a que à l'arrêt. Voilà. Il y a que à l'arrêt. Regardez ça. Je peux même la laisser allumée. C'est le pot d'origine. Alors, c'est bien les seuls qui ont fait un pot qui ressemble à quelque chose. Bon, il fait pas de bruit. Certes. Mais pas de bruit du tout. Et elle est magnifique. Attendez. On va le détendre. Tac. On va quand même l'éteindre. Donc, comme je disais. Les freins. Donc, il y a écrit BMW. Mais ça doit être plus du coup. Celui-là, je vois que le mètre cylindre, c'est d'unicine. Ça se trouve, c'est d'unicine. Mais à l'arrière, par contre, c'est du Brembo. On a le logo Brembo ici. Donc, c'est du Brembo. Bon, les jantes M. J'adore le pack M, en gros, avec les trois petits traits. Oh là là. C'est... Elle est magique. L'arrière, il est... Avec le sigle BMW juste là. Mais ils sont où les... Il est où le feu à l'arrière, en fait ? C'est quoi ce délire ? Enfin, je lui demande. Parce que je vois même pas de feu, en fait. C'est oufissime. C'est quoi ce délire ? Il est où le feu ? D'accord. Ça va être... Tu vas me dire que c'est la plaque ? Ok, d'accord. Bon, on verra ça. Donc, shifter up and down. Ha ha ! C'est un peu ce petit chose qui fait que ça va désarmer. Ça monte sans débrayer. S1000RR. Putain, elle est magique. Elle est magique. Et puis là, de toute façon, vous avez tout ce qui est traction, contrôle. Après, voilà. Ça, c'est des sous-menus. Mais ça, il faut le voir directement en vrai. Parce que je vous l'explique. Je vois pas trop trop l'intérêt non plus. En tout cas, vous avez full électronique. Moi, je roule sans l'électronique. Donc, je devais demander de tout me désactiver. Mais par contre, le compteur, c'est ouf. C'est ouf. Tu peux voir ton inclinaison de la bécane. Enfin, tout, tout, tout. Ça, les gars, c'est une vraie bécane. Oh, la vache. Un vrai 4 cylindres. Qui demande, qui a envoyé. On va faire une dernière accélération. Oh, non. On va aller directement, là. En tout cas, en virage, t'as une sensation. Là, j'ai pas mis mon cuir. Mais j'aimerais tellement l'avoir parce que, franchement, pour aller poser le genou, ça doit être un truc de bon. Ça trempe pas. Il n'y a rien du tout. C'est ouf. Allez. Pareil. Donc, c'est un réservoir de 17 litres. Il faut savoir qu'en roulant gentiment, il fait quand même 300 km avec les 17 litres. Moi, j'ai jamais dépassé 180 bornes avec une moto. Moi, ça me rend ouf. Mais bon. Elle est de 2020. Donc, elle, bien sûr, elle consomme beaucoup moins. Allez, ciao. Merci pour l'essai. Steve l'a géré. Allez, on va la ramener. En tout cas. Ciao. Merci à Geoffrey pour le test. Je t'en remercierai jamais assez, je pense, parce qu'il faut vraiment avoir la confiance pour pouvoir me tester ce bijou. C'est vraiment le must. Je suis vraiment content de pouvoir faire ces tests. Encore merci à tout le monde. Si vous avez une moto à me faire tester, si vous connaissez une concession qui fait tester des motos, dites-le moi. En tout cas, on s'abonne à la page Facebook et à la chaîne YouTube. Moi, je vous retrouve sur tout ça. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao la famille.